salut et bienvenue dans l'atelier de pierrot ça y est c'est parti cette vidéo sur la balance de l'arc qu'est ce que ça veut dire ça veut pas dire qu'on jette l'arc à travers la campagne non la stabilisation ultra gros sujet ça touche plein de domaines différents et c'est trop important pour tout dire dans une seule vidéo alors j'ai voulu commencer par la balance d'arc parce que vous êtes déjà tous équipés en stabilisation vous avez déjà tous un point de départ que nous avons en commun je vous détaille ça dans un terrain où on peut aller dans les extrêmes alors j'en ai profité pendant mes petites vacances là pour enregistrer une vidéo sur le terrain de tir en campagne permanent de la valette du var chez les sudistes comme dans cette présentation vous allez entendre plein de trucs vous allez voir plein de trucs moi je vous invite à les noter et à oser l'expérience ensuite avec votre matériel oser changer quelque chose partez d'un principe de base c'est que la stabilisation une fois qu'elle est réglée de façon fixe elle va vous retenir tel quel posturalement dans l'espace vous aurez beau essayer de changer quelque chose sur votre posture que votre stabilisation fige la géométrie globale dans l'espace et vous empêchera de mener à bien votre changement postural votre changement gestuel modifier votre stabilisation modifier sa balance c'est vous aider à modifier la conséquence du réglage de l'arc votre geste votre posture vous avez déjà un poids de confort présent sur votre arc il ne vous reste plus qu'à obtenir un certain guidage pour trouver la bonne solution qui va correspondre à votre type de pratique ou à la cible visée ces extrêmes que l'on va chercher sur les terrains de tir en campagne sont reproductibles de façon beaucoup plus fine sur les terrains plats de tir en salle précision extrême ou de tir fita où il faut s'adapter en permanence aux conditions extérieures je me suis appuyé sur un matériel que j'ai conçu avec l'entreprise française arc système l'orienteur prestige au bloc et le haut bloc c'est un outil qui me permet de faire ce que je veux avec le latéral c'est pas utile de le serrer au taquet c'est utile de le serrer de telle manière à ce que ça ne bouge pas lors du tir et que l'on puisse déplacer son latéral juste à la force du bras le latéral ne va pas se desserrer c'est un système qui est conçu pour ça inspiré d'une rotule d'appareil photo c'est tout une cible montante en tir en campagne ou un tir à 90 mètres à longue distance ou le tir permanent en saison fita à 50 mètres par rapport au tir en salle globalement mon latéral sera plus haut pour m'aider à lever mon bras plus haut que mon épaule le tir en salle demande de la précision du confort je vais baisser un petit peu mon latéral parce que je vais aller chercher un spot qui se trouve plus bas que mon épaule là on commence à aborder le transfert de charge trouver votre propre équilibrage d'arc à plat pour cette vidéo j'ai réalisé mon équilibrage de base à 35 m ça doit être méga stable lorsque je vais lâcher mon arc il va sensiblement plonger lorsque je vais tirer plus bas que mon épaule je vais baisser mon latéral et là mon arc prendra naturellement une inclinaison pour sortir vers la cible il va être très content et il va bien me le rendre mon point de pression de la main dans le grip n'aura pas changé ça va être homogène donc stable je ne change pas mes habitudes par rapport au tir à plat même en tirant avec des angles si je reste avec mon équilibrage vers le bas alors que je remonte mon arc il va garder la même inclinaison pour lui donner une autre inclinaison et l'aider à tirer correctement et bien je vais remonter mon latéral de façon à ce qu'il se soit soulagé et qu'il soit incliné naturellement vers la cible visée rapporté ça sur le tir à plat sur le tir à 18 m ou le tir à 50 m on vise la mouche alors il faut être précis dans tous les domaines adapter systématiquement votre stabilisation et ça c'est ce que je vous propose de regarder ensemble dans ce reportage j'espère qu'il vous plaira ciao salut il est quand même plus dur comme endroit qu'est ce qu'il ya là bas derrière on va s'installer maintenant puis on va faire du beau tir à l'arc aujourd'hui on va parler balance de l'arc ça veut dire stabilisation un sujet extrêmement vaste la stabilisation on va pas parler de vibrations et tout ça quoi parce que la stabilisation si elle servait à amortir les vibrations on l'appellerait amortisseur mais non on l'appelle stabilisation donc on va parler de stabilité la stabilité passive la stabilité dynamique passive quand on est en visée pour être stable donc pour viser correctement au bon endroit et dynamique pour pas que l'arc se barre dans tous les sens une fois qu'on a lâché la corde le ressentir exactement par vous même c'est encore mieux allons-y on va régler nos arcs sur des balances à plat pour que l'arc qui soit vraiment nickel et qui reste comme ça mais je crois qu'il faut pas raisonner de cette façon là écoutez plutôt en fonction du terrain je vais adapter cette balance de l'arc un transfert de charge de l'arrière vers l'avant de l'avant vers l'arrière ou avec le dévers la constante c'est la suivante quand la cible elle descend j'avancement latéral je le descends vers le bas parce que le descente vers le haut bas ça marche pas la deuxième constante c'est quand la cible est en haut eh bien je vais monter mon latéral et quand il ya du dévers donc quand le terrain il penche à droite à gauche eh bien je vais déplacer mes masses vers le sommet et comme ça la bulle elle reste tout le temps bien droite sans forcer et tout ce qu'on n'aura pas à forcer pour corriger finalement c'est une énergie supplémentaire que l'on va mettre au service de la ligne de tir de la dynamique du tir du geste de l'archer c'est de l'énergie gagnée et quand on va tirer une flèche qu'on cherche vraiment à toucher le milieu et bien c'est très utile voilà j'ai une cible qui se trouve là maintenant à 55 mètres et elle est juste au dessus de mes yeux alors mon arc si je le règle comme si je tirais à 18 mètres je vais pas être très stable surtout si elle est légèrement plus haute que mon épaule donc là mon arc est équilibré de telle façon à ce que ils sortent bien à plat et j'ai un point de pression qui va être harmonieux sur le grip truc c'est que si je baisse mon stabilisateur je vais augmenter le point de pression en bas du grip et je vais sentir l'arrêt de mon grip appuyé très fort en bas de ma paume là j'ai mon point de pivot de l'arc donc si je charge plus devant ou si je baisse mon latéral comme ça là ça veut dire que mon arc il va basculer en avant et quand il bascule en avant et ben là l'arrêt qui est ici elle remonte et elle remonte où et ben dans ma paume et quelle est la conséquence de cette inhabitude l'instabilité de visée alors à quoi bon équilibrer un arc juste pour faire en sorte éventuellement que notre projectile soit content de l'équilibre de l'arc alors que nous même on n'est pas content et c'est nous le patron de l'arc donc c'est nous à contrôler notre visée pour contrôler le bestiaux pour faire en sorte que le projectile sorte au moins là où on a visé et là où on a lâché c'est ça la coordination je tire loin je tire vers le haut donc je remonte mon latéral et comme ça j'ai un arc est déjà orienté vers la cible mon point de pression sera harmonieux mon arc va sortir dans la même direction que la flèche ira vers la cible et ça c'est super cool donc j'ai dit que quand je remontais mon latéral je soulage et mon bas de paume donc là je remonte mon latéral c'est comme si j'ai appuyé à l'arrière de l'arc pour soulager mon bas de paume j'arme mon arc qu'est ce que je vais ressentir déjà je ressens de la facilité à lever mon arc plus haut que mon épaule je vais pas forcer inutilement sur mon épaule toute la force je vais pouvoir la passer dans la ligne de tir voilà je peux lever au dessus de mon épaule armer mon arc dans la direction de la cible alors j'ai pas l'entraînement d'un guerrier là et de temps en temps j'ai besoin d'une aide alors qu'est ce que j'ai fait j'ai équilibré mon arc j'ai enlevé des masses sur ma stabilisation et je l'ai réglé équilibré de telle façon à ce qu'il ne me blesse pas on a parlé de stabilisation passive pendant la visée donc là c'est bien parce que j'arrive à viser dans le jaune ça bloblote ça fait les spaghettis dans le jaune c'est pas un mouvement qui va être très dur à tenir et mon point de visée ne va pas s'écarter beaucoup plus que ça on va observer maintenant la réaction dynamique de l'arc tout ce qui va se passer une fois que je n'ai plus du tout le contrôle sur le projectile et sur l'arc c'est à dire quand j'ai lâché la corde observons c'est une réaction qui est vraiment très saine l'arc va se décoller de la main il va pas soudainement basculer ou bien tourner sur lui même on a quelque chose de sain et c'est exactement ce que l'on cherche dans l'arc c'est à dire avoir une fluidité dans le tir c'est une sorte de force tranquille je fais une dernière flèche et cette fois ci je vais mettre mon stabilisateur tel que je pourrais l'orienter si je tirais une cible vers le bas ou une cible à courte distance j'ai déjà plus de difficultés à lever mon bras plus haut que mon épaule je sens que je suis embarqué vers l'avant mon centre de gravité a changé je ressens cette attirance devant un point de pression en bas de paume qui est très très fort j'ai du mal à fixer ma stabilité dans le jaune je dois forcer beaucoup et beaucoup trop ce qui s'est passé à la fin c'est que la corde a touché un petit peu mon bras l'arc un petit peu pivoté parce que j'ai pris le contrôle sur l'instabilité pour essayer de la corriger eh ben c'est déjà un problème parce que tout ce que je vais chercher à contrôler lui va le ressentir et il va le transmettre aux projectiles il va mal voler il va mal grouper et si en plus vous avez mal visé eh ben faudra aller chercher avec le râteau voilà donc je vous ai pas menti j'ai tiré depuis là bas jusque là 55 mètres c'est ma toute première volée de la de la session d'enregistrement voilà que j'ai le plaisir de diffuser maintenant sur ma toute nouvelle chaîne toute neuve youtube c'est ce que je suis capable de faire après le confinement après avoir repris l'arc la semaine dernière dans le but de vous montrer ses vidéos et que j'ai pas repris l'arc pour faire de la compétition j'ai repris l'arc pour faire des vidéos et pour essayer de vous faire plaisir à vous donc ça c'est super cool en tout cas moi je le pense celui qui ne pense pas ben tant pis je trouve ça dommage quand même mais tant pis alors maintenant j'ai changé de cible et je me retrouve sur un terrain tout plat je viens d'une 55 mètres plus haute que mon épaule et le but du jeu ça va être maintenant de régler ma stabilisation pour tirer à plat et en plus de ça c'est un birdie je déteste les birdies parce que c'est tout petit on n'y voit rien dans le scope donc cette mouche m'emmerde ce birdie il est plus bas que mon épaule il y a une constante qui dit que plus on va se rapprocher de la cible et plus on va attribuer un transfert de charge vers l'avant c'est un lien permanent plus on se rapproche de la cible plus on va décaler le transfert de charge sur l'avant de l'arc c'est comme ça et puis on va se reculer et plus on va mettre le transfert de charge sur l'arrière c'est toujours comme ça c'est à retenir par coeur bien cette mouche m'emmerde je vous ai montré que la balance de l'arc là je l'avais mis à plat voir tendance cabrante pour tirer loin et plus haut que mon épaule bon là je tire plus près et en plus c'est légèrement incliné vers le bas va falloir aller chercher donc si je reste comme ça en fait je vais me retrouver avec la même inclinaison de l'arc même si je tire vers le bas voyez l'angle de mon bras et l'inclinaison de mon arc ça va pas qu'est ce que je vais faire et bah je vais baisser mon latéral de façon à ce que l'angle de l'arc correspond à l'angle de mon bras et comme ça j'aurai un point de pression qui va être vachement cool bien harmonieux dans toute ma paume de main d'arc et dans un deuxième temps j'aurai une bonne stabilité pour viser correctement cette toute petite cible qui peut avoir une petite tendance cc qu'est ce que oui donc en stabilisation passive je suis très confortable dans mon grip je sens une pression optimale de ma paume de main sur l'ensemble du grip ce qui me permet de vraiment prendre des alignements d'épaule mais ancrage et tout ça donc ça c'est super confort surtout sur un birdie où il faut être stable et précis comme en salle le deuxième aspect super cool c'est que mon arc qui va pas se barrer en sucette dans tous les sens quand je vais lâcher la corde et il va sortir de façon harmonieuse en direction de la cible la pente c'est dans l'axe de la cible et le dévers c'est l'axe perpendiculaire à la cible on parle de profondeur du latéral et on parle d'ouverture du latéral pas que j'ai à corriger la verticalité de mon arc je vais ouvrir ou fermer mon latéral et comment je le fais c'est une constante encore à apprendre par coeur je déplace les masses de mon latéral vers le sommet si vous tirez avec un double latéral de latéraux il conviendra de rentrer le latéral qui se trouve dans la pente plus il y aura de dévers plus vous allez rentrer ou sortir votre latéral et toute cette énergie récupérée elle est au service de la dynamique du tir mon sommet se trouve à gauche donc je vais ouvrir mon latéral ma cible se trouve vers le haut donc je vais remonter mon latéral ma bulle va tout de suite se mettre au centre du scope et ne plus bouger j'ai pas de mal à corriger la verticalité de ma bulle pour avoir un arc bien droit une position d'épaule standard comme si je tirais à plat je supporte pas le poids de l'arc parce que j'ai vraiment bien relevé mon mon latéral il est quasiment au niveau de mon coude et même la sortie d'arc est pas lourde à tenir vu que je tire au back tension je suis obligé d'être stable dans ma visée ce je ne contrôle pas le moment du départ je ne déclenche pas c'est pas moi qui contrôle ça d'où l'importance pour moi de rechercher des moyens de partout pour être le plus stable possible alors ça commence par le tir à plat et ensuite quand on va corriger des angles avec des pentes des déberts et bien il faut que j'arrive à trouver cette stabilité au maximum pour continuer à utiliser mon décocheur à rotation le back tension ce qui va se passer c'est quand je vais armer mon arc il va automatiquement chercher à se placer perpendiculaire à la pente pour éviter de forcer sur l'épaule et sur le buste et sur les abdos sur la pointe de pied machin à faire de l'équilibrisme inutile finalement il s'agit de juste réfléchir à la configuration de sa stabilisation ce que je vais chercher à faire c'est écarter mon latéral vers le sommet et comme ça mon arc qui va se redresser avec mon latéral rentré il va effectivement se mettre perpendiculaire à la pente moi je veux qu'il soit vertical pour pouvoir bien corriger mon latéral en cible donc je vais pousser mes masses vers le sommet de façon à le contraindre juste par sa géométrie à rester vertical au lieu de s'incliner perpendiculaire à la pente juste un peu de difficulté à le tenir bien le point au centre du jaune sur les cibles montantes comme ça mais là j'ai deux six qui sont très proches de la croix donc pas de problème de ce côté là c'est vraiment agréable pour info je suis vraiment en train d'en chier avec cette chaleur provençal j'ai perdu la bulle un peu sur la fin mais c'est plus lié à mon état qu'à la mécanique de l'arc ce qu'il est un peu physique l'affaire là pour une reprise c'est sympatoche en tout cas ça fait du bien de se mettre au vert c'est aussi ça le tir à l'arc que j'aime alors ça me fait plaisir de vous transmettre un petit bout de ma vie le truc le plus compliqué c'est surtout de tenir le point de viser bien au centre de mon jaune donc dans la zone 6 et je sais que moi j'ai tendance à scoper bas et à mettre mon point de viser dans le bas du 6 bas du 5 sur les blasons comme ça surtout sur les cibles qui montent en descente j'ai pas du tout de problème plutôt que de m'emmerder à viser pleine balle bah je majore ma distance d'un mètre parce que je sais que je vais lâcher bas de toute manière c'est ce qui explique le double groupement avec un groupement dans le 6 plein fer puis un groupement qui est dans le 5 plein fer aussi globalement il n'y a pas mort d'homme tout va bien mais c'est idéalement pour vous montrer qu'il n'y a pas de latéral et en tout cas sur l'aisance après plusieurs mois sans tir à l'arc et ben ça pique les épaules parce que c'est du sport je sais que demain je vais pouvoir continuer à tirer à l'arc parce que j'aurai toujours les épaules pour je me serai pas blessé entre temps donc ça c'est l'avantage de pouvoir régler sa stabilisation correctement et en fonction des cibles alors quand on parle de tir à plat c'est la même chose dire si vous tirez à plat régulièrement avec une stabilisation qui est mal équilibrée vous allez tout le temps est dans la compensation et la muscler cette compensation vous allez mettre beaucoup de temps avant de changer un défaut que vous aurez pris et qui se sera installé dans le temps alors celui là et bien il faudra attendre le prochain confinement pour arriver à le désinguer voilà on va continuer sur la cible suivante n'est ce pas qui sera une descendante et qui se trouve dans ce coin par là bas par rapport à la cible qui était juste avant c'est tout le contraire avant j'étais en haut avec le bas droite maintenant je suis en bas avec le bas gauche donc je vais incliné mon latéral vers le bas comme ceci voilà et puis je vais rentrer mes masses vers l'arc et comme ça mon arc et ben il va se mettre bien comme il faut voilà j'ai réglé mon viseur comme tout bon campagnard et je vais armer la première flèche si ça me plaît pas je reviens et je bouge ma stab c'est tout ça me convient d'entrée de jeu pourquoi pas parce que je fais mine que c'est pour la vidéo machin et tout c'est parfait c'est juste parce que j'ai expérimenté la chose et que j'ai osé bouger ma stabilisation au fur et à mesure que je faisais du campagne que je faisais du fita il ya plein de trucs qu'on peut faire avec la stabilisation qui est à votre service c'est vous qui l'a contrôlé pour que vous puissiez contrôler votre arc et cette stabilisation elle est là pour vous soulager elle n'est pas là pour vous embarquer vous imaginez un funambule se faire embarquer par sa perche je vous raconte pas les dégâts en bas si je contrôle la première quand même cordon 6 intérieur gauche bonne hauteur il faut que je fasse attention ce que je sais que c'est une pente à gauche donc je risque de me faire embarquer à gauche pleine balle voilà bon là c'est une croix carrément ce qui me plaît c'est la réaction de l'arc vous voyez bien que l'arc il se jette vers la cible bien droit il va pas cabrer et il ne va pas plonger c'est pas à moi de contrôler la lui se contrôle tout seul en passif ma visée à l'estable et en dynamique l'arc ne va pas devenir agressif violent bon bah la gaz 30 elle est bien si je fais l'inverse je remonte mon latéral pour le mettre comme si je tirais à plat voilà c'est à dire que à plat ben là mon arc il était qu'il est équilibré si tant est que ce soit l'équilibrage idéal pour vous ça c'est à vous de le définir c'est pas parce que c'est le mien que c'est le vôtre et je vais faire la même chose je vais tirer le spot du bas cette gazinière à 29 mètres je vais voir si je suis aussi stable c'est pas génial vous avez pu remarquer peut-être à la décoche que ça me ça m'a un peu surpris c'est dire que là j'avais pas vraiment de contrôle sur la sur la décision or au back tension c'est super important parce qu'elle aurait pu partir n'importe où ça largue et quand mon point de visée était pile poil dans le jaune au bon endroit du coup ça a fait ainsi vous voyez que là il n'y a pas de différence entre mon latéral qui est collé en bas et mon latéral qui est ramené en haut ça ne change pas la hauteur si par contre ben je vais écarter mon latéral tel qu'il était sur la cible d'avant déjà sur l'armement je me fais embarquer alors je vais essayer de le tenir quand même j'ai vraiment senti que je perdais la pression en bas de paume et que tout se retrouvait ici en fait dans cette direction là où le dos de ma main vient appuyer sur la forme de la poignée de l'arc pour essayer de contrer ce poids qui est beaucoup trop lourd sur le côté alors je vais remettre les masses comme je voulais voilà vers le bas est un petit peu rentré je vais changer de spot pour tirer vers le haut où suis-je au niveau de mes impacts 5 cordons bas gauche et un 4 en bas carrément là j'ai perdu le j'ai perdu la pression en bas de paume j'avais plus rien pour tenir l'équilibre de mon arc et la butée de cam sur le câble alors je tire maintenant le spot duo on voit clairement que là je peux viser je peux prolonger mon geste traverser l'arc faire du tir à l'arc les impacts sont vraiment précis le vol de flèche est bon ça vous le voyez pas mais c'est moi qui vous le dit le vol de flèche il est juste parfait j'ai la l'encoche et l'empennage qui passe dans mon champ de vision quand je traverse l'arc pour lâcher c'est vrai c'est super il ya vraiment cette notion là de de plaisir où on peut passer les watts dans l'arc rien ne vous empêche d'ajuster votre stabilisateur latéral la clé de voûte de la stabilisation au fur et à mesure de vos trois flèches ou plus dans le cadre de votre entraînement mais en tout cas c'est vraiment intéressant de pouvoir intervenir dessus régulièrement c'est super classe donc là c'est les deux flèches où je vous disais que j'étais 5 et 4 en bas lorsque j'irai essayé en remontant mon latéral et où j'ai perdu le bas de ma paume c'est un peu comme en bagnole quand on perd le train arrière on fait n'importe quoi et ben là clairement j'ai fait une sortie de route et que j'avais plus de pression en bas de paume pour relever mon arc forcément ça tombe même syndrome qu'un point d'encochage qui remonte vous allez avoir un point de visée qui va flotter en bas du jaune c'est comme ça c'est toujours comme ça donc cherchez pas plus loin ça vient de là c'est une gazinière à 30 mètres c'est la distance maxi pour ce type de blason avec un peu de difficulté et un peu de blabla vidéo ce qui n'est pas chose aisée non plus et puis en plus il fait 8000 degrés environ là non c'est bien là ça vous prouve que je raconte pas trop de bêtises non plus la démonstration de cette vidéo c'est de vous apporter quelque chose à vous c'est pas de vous montrer que je sais faire des six c'est d'essayer de vous convaincre d'oser de modifier votre stabilisation entre chaque cible pour vous apporter à vous du confort et de la précision moi je l'ai et vous merci coach des carreaux un peu on n'est pas bien là voilà ne manque plus d'hommes la valette du bas et il fait chaud il fait très chaud il fait trop chaud pour travailler